Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le lundi, début de semaine extraordinaire au Québec, 7 février 2022, 15h51, heure du Québec, j'arrive de mon 15-20 km marche-jogging, puis je peux vous dire une chose, c'était formidable, 0,1 degré, ça fait du bien après le mois de janvier, le plus froid de l'histoire, avec des températures moyennes de moins 20 et plus ou et moins, donc vraiment intéressant, heureux de vous retrouver, 15h51, heure du Québec. On parle souvent de la faille de San Andréa, en Californie, dans ce coin-là, mais il y en a une qui suscite beaucoup d'inquiétudes aussi, c'est la faille de Cascadia. On sait qu'il y a beaucoup d'événements cataclysmiques qui sont en retard dans leur calendrier. On pense à Yellowstone, on pense à ces super-volcans, à ces météorites, astéorites qui nous tombent sur la tête une fois tous les 40, 50, 100 mille ans, 200. Ces éruptions volcaniques qui, sur des super-volcans, ont lieu à tous les 5, 600 mille ans. Donc, il y a plusieurs de ces événements-là qui sont en retard. Et la faille de Cascadia est de plus en plus dans l'agenda des agences qui préparent les gens à des catastrophes. On entend parler de ça de plus en plus, je vous en ai parlé souvent dans ces dernières années, surtout dernière année et deux peut-être. Et par exemple, le Japon qui se prépare, qui prépare sa population, comme la Californie, à un événement sismique majeur, un tremblement de terre majeur. On met des systèmes de prévention, d'alarme du public aussi, avec des applications téléphoniques et ainsi de suite, en fonction. Et là, il y a D-N-Y-U-Z qui, aujourd'hui ou hier, publiait justement quelque chose là-dessus, un bon site que j'aime beaucoup, D-N-Y-U-Z. Et c'était publié le 7 février, donc c'est aujourd'hui, même pas hier, c'est aujourd'hui. Et c'est dans l'actualité, le tsunami qui pourrait tuer des milliers, mais on parle de centaines de milliers de personnes. Est-ce qu'on est capable? En anglais, le titre exact, parce que la traduction n'est pas extraordinaire, là. Est-ce qu'on peut avoir un plan de survie vraiment efficace? Wow! C'est pas évident. Vraiment pas évident. Je vais essayer de revenir en français. Les 350 enfants, ça nous vient de Washington Ocean Shores, de l'école élémentaire Ocean Shores, ont mis en pratique leur plan de survie en cas de tremblement de terre, se laissant tomber sous les bureaux pour surmonter les convulsions, puis se précipitant à l'État jusqu'au deuxième pour attendre le tsunami à venir. À moins que quelque chose ne change, leurs préparatifs seront probablement vains. La faille de Cascadia au large de la côte nord-ouest du Pacifique est sur le point de subir un tremblement de terre massif de magnitude 9 à un moment donné. Selon les scientifiques, une rupture qui propulserait un mur d'eau sur une grande partie de la côte nord-ouest en quelques minutes. Les quartiers côtiers de faible altitude de Washington, de l'Oregon et du nord de la Californie auraient moins de 10 pieds d'eau ou plus, auraient au moins 10 pieds d'eau ou plus. L'école primaire d'Ocean Shores, Washington, faisant face à une inondation pouvant atteindre 23 pieds de profondeur. Les étudiants du refuge du deuxième étage se précipitent dans leur stand d'exercice à 13 pieds du sol dans une structure qui n'a pas été construite pour résister à un tsunami déchaîné en premier lieu. « Le fait est que si un tsunami se produisait demain, nous allons perdre tous nos enfants, » a déclaré Andrew Kelly, directeur du district scolaire de North Beach, qui comprend Ocean Shores. M. Kelly fait partie d'un nombre croissant de responsables locaux qui réclament un réseau de bâtiments et de plateformes surélevées le long de la côte nord-ouest qui pourrait fournir une invasion à des milliers de personnes qui pourraient autrement être condamnées en cas de tsunami. Mardi, les électeurs d'Ocean Shores et des communautés voisines décideront d'approuver ou non une mesure d'obligation qui, en partie, construiraient de nouveaux ajouts verticaux dans deux écoles, offrant aux étudiants et aux résidents en proximité un endroit pour fuir un océan en pleine expansion. Imaginez-vous, c'est assez hallucinant, mais c'est la réalité. Les scientifiques avertissent depuis des années qu'un autre tremblement de terre catastrophique pourrait éclater à tout moment dans la zone de subduction de Cascadia. Une faille de mégatrost de 600 000 de long qui s'étend de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au cap Mendocino, en Californie. Un tremblement de terre provenant de la faille située à environ 70 000 au large pourrait faire chuter immédiatement à la terre le long du rivage de plusieurs pieds. Le mouvement soudain sous la mer enverrait des vagues massives vers le rivage, et tandis que les récentes tsunamis causées par des tremblements de terre et des volcans dans le Pacifique ont entraîné de petites surtentions sur la côte ouest des États-Unis. Quelques heures plus tard, une vague de Cascadia arriverait sur les côtes dans les 15 minutes qui suivent. Le long de nombreux tronçons de la côte nord-ouest, il n'y a pas de falaise ou de hauts bâtiments ou escaliers nulle part où aller. Le manque d'options d'évacuation signifie que le nombre de morts pourrait être presque insondable, dépassant de loin toute autre catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. Dans l'État de Washington, selon un scénario de tremblement de terre neuf sur l'échelle de Richter, utilisé par l'État pour ses estimations, environ 70 000 personnes se trouveraient probablement dans les basses-terres qui pourraient être englouties par un grand tsunami et 32 000 d'entre elles n'auraient pas de terrain élevé à proximité pour s'échapper dans les 15 minutes, selon la saison et l'heure de la journée. L'Oregon estime que 5 000 à 20 000 personnes pourraient mourir le long de la côte lors d'un événement similaire, en grande partie à cause d'un manque d'options d'évasion. L'État a privé un tremblement de terre encore plus meurtrier, basé sur les archives géologiques qui pourraient créer un tsunami de 100 pieds, imaginez-vous, de haut. À certains endroits, des décès supplémentaires sont attendus dans le nord de la Californie, notamment à Crescent City, où un tsunami venu de l'Alaska a tué 11 personnes en 1962. La question, disent les scientifiques, n'est pas si, mais quand. La probabilité d'un méga-séisme de neuf sur la faille de Cascadia au cours des 50 prochaines années, selon la recherche, est d'environ 1 sur 9, bien que la probabilité de type précis de séisme envisagée dans les modèles de planification utilisés par chaque État soit moindre. Les chances d'un tremblement de terre, plus petit mais toujours puissant, d'une magnitude 7 sont d'une chance sur trois. La pression continue de monter le long des centaines de kilomètres où la plaque Ruan de Fouca pousse sous la plaque nord-américaine. Chaque jour, en moyenne, ils sont rapprochés à peu près au même rythme que les ongles poussent, imaginez-vous, à déclarer Corina Allen, géologue en chef des risques de l'État de Washington. Chaque année où le tremblement de terre ne se produit pas, il y a plus de chances qu'il se produise l'année suivante. Hallucinant, cher ami, je vous laisserai ça, vous irez continuer la lecture, mais juste pour vous... Oui, il nous fait réaliser tous qu'il y a beaucoup de perturbations qui nous attendent encore. Tout ça de notre vivant, peut-être plus vite qu'on le pense, qui est le prochain sur la liste de ce déchaînement d'événements cataclysmiques, de planètes alignées, de changements dramatiques, qui est le prochain sur la liste? Il n'y a personne qui le sait, mais le conseil qu'on vous donne et que je vous donne, c'est préparez-vous parce qu'on est peut-être les prochains sur la liste. Sous-titrage ST' 501